Musique Chers élèves, bonsoir. Nous allons travailler aujourd'hui pour assurer la cohérence textuelle au sein d'une production écrite. Donc, notre travail va nous aider à utiliser les bons articulateurs pour assurer une progression entre les idées, savoir aussi utiliser des substituts nominaux ou bien pronominaux pour éviter les répétitions, s'assurer que le vocabulaire utilisé est bien approprié au thème que nous avons choisi et à la fin, nous allons voir quel temps utiliser pour un récit. Notre première phase est une phase d'observation. Donc, nous allons avoir un texte, on va le lire ensemble et on va essayer d'identifier ensemble premièrement les champs lexicaux dominants. Je vous rappelle que le champ lexical, c'est un groupe de mots qui peuvent avoir des natures différentes, ça veut dire des classes grammaticales différentes. On peut avoir des verbes, des noms, des adjectifs, des adverbes, mais qui parlent tous de la même chose. Nous allons aussi essayer d'identifier les temps des verbes, ça veut dire on va essayer de repérer les verbes conjugués et de savoir identifier le temps utilisé pour leur conjugaison. Ensuite, nous allons travailler sur les articulateurs, ça veut dire les mots qui organisent le récit. Et à la fin, nous allons essayer de revoir quels sont les procédés de reprise qui ont été utilisés. Ça veut dire quels sont les mots, les groupes de mots qui ont été utilisés pour éviter la répétition au sein d'un même texte. Bien, on passe maintenant à notre texte. Il s'agit d'un texte de Bernard Clavel, tiré de l'œuvre Légende de la mer, de l'édition Hachette, 1975. À l'époque où commence cette histoire, Ian ne mettait d'autant plus d'ardeur à la besogne qu'il allait être père d'une septième enfant. Déjà, dans la petite maison qu'il habitait sur le port, sa femme avait préparé le berceau et les langes. Or, un matin, qu'il pêchait entre l'île de Saint et le phare de la vieille, le pauvre pêcheur crut bien que son filet, accroché à un rocher, allait être perdu. Les courants et les remous, toujours très violents face à la pointe du rase, ne facilitaient pas la manœuvre. De plus, un coup de vent, qui semblait s'être levé sur la baie des trépassés, poussait la barque en direction des brisants qui entourent le phare. Un instant, Ian se crut perdu, comme celui-ci allait abandonner son filet pour tenter de sauver en moins son bateau, le vent s'apaisa et le filet monta enfin. Bien, je vous laisse donc identifier les articulateurs, identifier les temps auxquels sont conjugués les verbes, essayer de repérer les champs lexicaux. Alors, je vous aide un peu, il s'agit de deux champs lexicaux. Donc, vous essayez de repérer les mots qui appartiennent à ces deux champs lexicaux et enfin, essayez de revoir quels sont les procédés de reprise qu'on a utilisés dans ce texte pour éviter la répétition. Bien. On commence par les champs lexicaux. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il s'agit du champ lexical de la mer et du champ lexical de la pêche. On commence par le champ lexical de la mer. Le port, nous avons le groupe nominal le port, l'île, le phare, les courants, les remous, la baie et le phare. On passe maintenant au champ lexical de la pêche. Il y a le verbe pêcher, il y a pêcheur, son filet, la barque, encore son filet, son bateau et à la fin, nous avons le filet. Donc, vous voyez que ce texte est centré sur le champ lexical de la mer et le champ lexical de la pêche. Ça nous aide à bien comprendre le texte et à savoir de quoi il parle. On passe maintenant au temps verbaux. Donc, comme vous avez pu le remarquer, nous avons l'emploi du passé simple, l'emploi de l'imparfait, l'emploi du plus-que-parfait. On va voir ensemble maintenant, on va retourner au verbe qui se trouve dans le texte et voir à quel temps ils sont conjugués. Alors, on commence par le premier verbe. Yann, mettez d'autant plus d'ardeur. Donc, vous voyez qu'on a employé ici l'imparfait. Je vous rappelle que l'imparfait, on l'utilise pour exprimer soit la durée, ça veut dire une action qui dure, soit la description ou bien quelquefois l'habitude dans le passé. Alors, Yann, mettez, donc l'imparfait, puisque c'est une action qui dure. On a aussi le verbe aller, il est aussi à l'imparfait. Et habiter, aussi, ce troisième verbe est aussi à l'imparfait. Comme je vous ai dit, là, ça exprime la durée. On arrive maintenant au verbe préparé. Il est conjugué au plus-que-parfait. Je vous rappelle que le plus-que-parfait est un temps qui marque l'antériorité, ça veut dire, ça exprime une action qui se passe avant une autre, qui est celle-ci au passé. Bien, puis on rencontre encore l'imparfait. Un matin qu'il pêchait, donc c'est encore la durée. Aller être perdu, donc là aussi c'est la durée. Encore l'imparfait, faciliter, sembler, pousser. Et donc, ce sont des actions qui durent dans le passé. C'est pour ça qu'on a utilisé l'imparfait pour conjuguer ces verbes-là. Après, on retourne un peu plus loin. Nous avons cru. Puis, nous avons se cru, s'apaisa et monta. Ce sont des verbes qui sont au passé simple. Je vous rappelle que le passé simple, on l'utilise pour exprimer une action courte, brève, passé, achevé. Quelquefois, on peut l'utiliser aussi pour exprimer une action soudaine, une action qui coupe une autre au passé. Mais c'est surtout utilisé pour la narration, surtout quand on a une succession d'actions qui sont au passé. Bien, on passe maintenant à une autre activité, c'est celle de reconnaître les articulateurs. Je vous rappelle que les articulateurs, ce sont des connecteurs qui, en même temps, essayent de relier les idées et de les faire progresser. Alors, nous avons trois types d'articulateurs. Nous avons les articulateurs temporels, ça veut dire qu'ils expriment le temps. Logique, ça veut dire qu'ils peuvent construire un raisonnement. Et à la fin, spatiaux, ça veut dire qu'ils peuvent localiser les éléments les uns par rapport aux autres. Bien, on retourne encore une fois à notre texte. On va repérer ensemble les articulateurs de temps. On commence premièrement par les articulateurs de temps. On a à l'époque où, déjà, un matin, toujours, un instant, et, et enfin. On passe maintenant aux articulateurs spatiaux, ça veut dire qu'ils expriment le lieu. Dans, sur, entre, face à, sur, en direction des. Donc là, vous voyez, on a soit des prépositions, soit des locutions prépositives qui nous indiquent le lieu. Dans ce texte aussi, on a des articulateurs logiques. Alors, on a or, de plus et comme. On va passer maintenant aux substituts. Alors, nous avons deux types de substituts. Nous avons les substituts nominaux et les substituts pronominaux. Alors, je vous rappelle que les substituts, ce sont des éléments qu'on utilise pour substituer. Qu'est-ce que ça veut dire, substituer ? Ça veut dire remplacer. Donc, pour éviter la répétition, on a besoin d'éléments qui expriment la même chose, mais ne reprennent pas le même mot utilisé. Les substituts nominaux peuvent être soit des synonymes, ça veut dire des mots de même sens. Ils peuvent être des noms génériques, ça veut dire des noms qui ont un sens général. Ou bien, quelquefois, ça peut être des périphrases. Ça veut dire, c'est un groupe de mots qui est du même sens ou bien de sens proche qui peut assurer cette substitution. Pour les substituts pronominaux, déjà, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il s'agit de pronoms. On se rappelle ensemble les pronoms. Alors, on a les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms relatifs. Donc, ces pronoms-là peuvent nous faire éviter la répétition et, en même temps, assurer aussi la cohérence. On retourne encore une fois à notre texte. Alors, nous avons ici une reprise du nom du pêcheur. Alors, il s'appelle Yann, on l'a repris par « il » et « celui-ci ». Alors, « il », c'est un pronom personnel, celui-ci, c'est un pronom démonstratif. Puis, nous avons le pauvre pêcheur. Ici, c'est un substitut nominal. Il s'agit d'une périphrase, ça veut dire un groupe de mots qui reprend le nom Yann. Bien, donc, notre travail d'observation est terminé. On va passer maintenant à la deuxième phase. C'est une phase où on va s'exercer à assurer cette cohérence. Alors, notre premier exercice. Alors, je vous lis la consigne. On vous demande premièrement, pour chacun de ces petits extraits, dites s'il s'agit d'une narration, d'une description ou d'une argumentation. Donc, nous allons avoir de petits textes. Et ensemble, on va essayer d'identifier leur type et dire s'il s'agit d'un récit, d'une description ou bien d'une argumentation. Petit b, on va relever les articulateurs et indiquer si ce sont des articulateurs de temps, ça veut dire des articulateurs temporels, des articulateurs spatiaux ou bien de lieu, ou bien des articulateurs logiques. Premier extrait. La photo représentait un paysage de montagne. Au premier plan, s'étendait un pré couvert de fleurs printanières. Derrière, se dressaient les troncs noirs d'une forêt d'épicien. A l'horizon, une chaîne de montagne neigeuse se détachait sur un ciel d'un bleu pur. Je vous laisse regarder le texte. Essayez de repérer les articulateurs. Essayez de définir le type de ce texte. Bien. Alors, la correction. Comme vous avez deviné, il s'agit d'une description. Attention, les articulateurs sont au premier plan, derrière, à l'horizon. Donc, ce sont des articulateurs de lieu. Nous allons passer maintenant au deuxième extrait. Tu souhaites devenir un grand joueur de tennis, mais tu manques de sérieux dans ton entraînement. De plus, tu te laisses déconcentrer très facilement. Je vous laisse le temps de regarder cet extrait, d'essayer de reconnaître son type et d'identifier les articulateurs qui s'y trouvent. Bien. On corrige. Donc, il s'agit d'une argumentation. Donc, une argumentation, c'est une construction d'un raisonnement à l'aide d'articulateurs logiques. Et ces articulateurs sont « mais » et « de plus ». On passe maintenant au troisième extrait. Devant nous coulait une rivière assez profonde et nous ne savions comment la franchir. Pendant longtemps, nous la longeâmes dans l'espoir de trouver un pont. Enfin, nous aperçûmes un guet qui permettait de la traverser. Je vous laisse le temps de relire l'extrait, d'en définir le type et d'identifier les articulateurs qui s'y trouvent. Corrigeons donc. Il s'agit d'un récit, ça veut dire d'une narration. Les articulateurs sont « pendant longtemps » et « enfin ». Ce sont des articulateurs temporels qui marquent le temps et la progression chronologique. Deuxième exercice. On vous demande ici de conjuguer les verbes qui sont à l'infinitif au passé simple ou à l'imparfait. Donc, vous allez choisir le temps qu'il faut pour conjuguer ces verbes. Je vous rappelle que le passé simple, on l'utilise pour raconter parce qu'il exprime des actions passées, achevées, courtes, qui se succèdent. Et l'imparfait, on l'utilise principalement pour la description ou bien pour parler d'actions qui durent. Deuxièmement, on vous demande de justifier votre choix du temps employé. C'est-à-dire, si vous avez utilisé le passé simple, vous allez dire pourquoi vous l'avez fait. Si vous avez utilisé l'imparfait, donc, vous devez aussi justifier votre choix. Alors, on lit le texte ensemble. Lorsque Robinson, on a le verbe répondre qui est à l'infinitif, connaissance, il, le verbe être, coucher, la figure sur le sable, une vague, le verbe déferler, sur la grève mouillée, et, verbe venir, lui lécher les pieds, il, le verbe se laisser, rouler sur le dos, des mouettes noires et blanches, le verbe tournoyer, dans le ciel. Prenons le temps de bien voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme temps pour conjuguer ces verbes. Quels sont les verbes qui demandent à être conjugués au passé simple ? Quels sont ceux qu'on doit conjuguer à l'imparfait ? Bien. On passe maintenant à la correction. Lorsque Robinson reprit connaissance, il était couché, la figure, sur le sable. Une vague déferla sur la grève mouillée et vint lui lécher les pieds. Il se laissa rouler sur le dos. Des mouettes noires et blanches tournoyaient dans le ciel. Vous avez vu quels sont les verbes qui ont été employés au passé simple et quels sont les deux autres qui ont été employés à l'imparfait ? Nous allons maintenant essayer de justifier notre choix. Pourquoi on a utilisé le passé simple pour certains et pourquoi l'imparfait pour d'autres ? Alors, donc le premier verbe de notre texte est conjugué au passé simple. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une action passée, achevée qui marque le début d'un récit. Nous avons le verbe être qui est conjugué à l'imparfait. Il s'agit d'une description du personnage. Puis, nous avons trois actions défairela, vint, se laissa. Ces actions sont conjuguées au passé simple. plutôt, ce sont les verbes qui sont conjugués au passé simple. Il s'agit là d'une succession d'actions passées et achevées. À la fin, le dernier verbe est conjugué à l'imparfait. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une action qui dure dans le passé. Bien, nous allons maintenant passer à une autre activité et un troisième exercice. Ici, on vous demande de relever dans le texte suivant les mots appartenant au champ lexical du commerce. Je vous rappelle que le champ lexical du commerce, bon, le champ lexical premièrement, est un groupe de mots qui parlent de la même chose. Ils peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs. L'essentiel, c'est que leur point commun est le sens et ça veut dire qu'ils traitent du même sujet. Deuxièmement, juste une petite question de compréhension. Quelle semble donc être la principale préoccupation d'Antoine dans la vie ? Vous allez savoir qu'Antoine est le personnage dont on parle dans le texte. On va lire ensemble le texte. Il s'agit d'un texte d'André Chédid tiré de l'œuvre L'enfant multiple de l'édition Flammarion 1989. Se retournant vers son public, l'enfant promit de revenir sans tarder. Observant ce qui se déroulait autour de lui, Antoine éprouvait des regrets et même de l'amertume de n'avoir pas su tirer profit des dons de ce gamin. Son commerce on aurait sûrement bénéficié. Il fit mentalement le compte de ce que rapportait un seul après-midi comme celui-ci au forin. Multipliant le nombre des enfants par le prix des billets et par les heures d'ouverture, il obtint un chiffre à l'échant. Je vous laisse relire le texte et essayer de repérer tous les mots qui ont une relation avec le commerce. Bien, nous passons maintenant à la correction. Donc, le champ lexical du commerce dans ce texte est représenté par les groupes de mots suivants tirer profit nous avons déjà le groupe nominal son commerce bénéficié le compte rapporté multipliant par le nombre le prix et un chiffre. Donc là, on a identifié le champ lexical du commerce ça nous a permis aussi de mieux comprendre le texte et donc connaître le thème. Passons à la deuxième question. Vous avez bien compris que la principale préoccupation d'Antoine est le gain la richesse et la prospérité de son commerce. Donc, vous voyez bien que le champ lexical vous a aidé à mieux comprendre le texte et connaître un peu le portrait moral de ce personnage. Nous allons passer maintenant à un quatrième exercice. Ce quatrième exercice vous demande de réécrire les phrases en supprimant les répétitions selon les procédés de reprise indiqués entre parenthèses. c'est-à-dire vous allez avoir des phrases où il y a une répétition et pour vous aider on va vous donner le type de procédé qu'il faut utiliser pour éviter la répétition. On commence par la première phrase Léonard de Vinci a conçu des inventions qui seront réalisées des siècles plus tard. Léonard de Vinci a fini ses jours près d'Amboise. On essaye de repérer ensemble la répétition. Il s'agit du groupe nominal du nom propre Léonard de Vinci. On vous demande ici d'éviter cette répétition en utilisant un groupe nominal enrichissant le sens du groupe nominal initial. C'est-à-dire ici nous allons utiliser un substitut nominal. Je vous laisse un peu réfléchir. On passe à la correction. Léonard de Vinci a conçu des inventions qui seront réalisées des siècles plus tard. L'auteur de la Joconde a fini ses jours près d'Amboise. Donc là on a essayé de remplacer le nom propre par un autre groupe nominal qui qui l'enrichit et nous donne même plus d'informations sur lui. On passe au deuxième extrait. Le printemps a vu revenir les hirondelles. Les hirondelles ont fait leur nid sous le toit de notre maison. On repère ensemble la répétition. Il s'agit du groupe nominal les hirondelles. On vous demande de remplacer ce groupe nominal répété par un groupe nominal qui est au fait un nom générique. Ça veut dire un nom qui a une signification générale de sens général. Bien. On corrige. Le printemps a vu revenir les hirondelles. Ces oiseaux ont fait leur nid sous le toit de notre maison. On passe à l'extrait suivant. L'exposition présente des œuvres de jeunes artistes. Les jeunes artistes exposent pour la première fois. Vous avez vu que le groupe nominal jeunes artistes est répété. On va essayer de le remplacer par un pronom substitut. Je vous rappelle les pronoms. On a les pronoms personnels. On a les pronoms possessifs. On a les pronoms démonstratifs et les pronoms relatifs. Vous essayez de choisir le pronom qui convient et je vous dis qu'il y a plusieurs possibilités. On corrige ensemble. Alors, comme vous voyez, on a utilisé ici un pronom relatif. Je lis donc l'exposition présente des œuvres de jeunes artistes qui exposent pour la première fois. Vous voyez ici qu'on a utilisé un pronom relatif qui, d'une part, évite la répétition et d'autre part, relie les deux phrases simples pour composer une phrase complexe. Bien, on passe à un autre extrait. Mes parents ont acheté une nouvelle auto, mais j'aimais mieux leur ancienne auto. vous avez repéré la répétition. Il s'agit du nom commun auto. Ici, on vous dit d'essayer d'éviter la répétition par un synonyme. Je vous rappelle que le synonyme est un mot de même sens. Donc ici, on va essayer de changer, de substituer le nom auto par un autre de même sens. Je vous laisse réfléchir et maintenant on corrige. Mes parents ont acheté une nouvelle auto, mais j'aimais mieux leur ancienne voiture. Bien, on passe maintenant à une troisième étape, à une troisième phase, là où on va essayer de produire. Donc, on va disposer d'un texte où les verbes ne sont pas conjugués, où il y a des répétitions, où il y a des articulateurs qui manquent. Donc, nous allons essayer d'assurer la cohérence de ce texte en premièrement complétant le texte à l'aide des articulateurs suivants et alors mais car ainsi et puis on essaiera de conjuguer les verbes qui sont à l'infinitif au temps du passé qui conviennent. Donc, vous aurez à utiliser le passé simple, l'imparfait ou le plus que parfait. On vous demande à la fin d'éviter les répétitions en employant les groupes de mots suivants. Cette maudite chrétienne, le jeune prince, le pauvre, sa bien-aimée, il, elle. Donc, vous voyez, nous avons les deux types de substituts. On a des groupes nominaux et on a des pronoms. on va lire ensemble le texte. Donc, il s'agit d'un texte de Marcel et Georges Wiesmann, Contes et légendes du Moyen-Âge, édition Nathan, 1962. Floire, le verbe quitter, de bonne grâce le palais de ses parents. Vous voyez qu'il y a un articulateur qui manque. Floire, le verbe être convaincu que la douce blanche-flore le rejoindrait bientôt. Le deuxième paragraphe commence par un articulateur qui manque. Le temps, le verbe passé, on a encore un autre articulateur à utiliser blanche-flore la négation avec le verbe arriver à montoir. Floire, le verbe comprendre. Puis, on a un articulateur que blanche-flore est l'apostrophe le verbe tromper. Encore un articulateur qui manque. Floire, le verbe tomber dans une langueur mortelle. Le roi Félice, apprenant la maladie de son fils, le verbe décider de se débarrasser à tout jamais de blanche-flore. Comme vous voyez, ce texte est incohérent. Pourquoi ? Parce que les verbes ne sont pas conjugués, il y a des articulateurs qui manquent et en plus il y a beaucoup de répétitions. Je vous laisse le temps de relire le texte, d'essayer de choisir le temps qui convient pour chaque verbe et aussi bien sûr de mettre les articulateurs à la place qui convient et essayer d'éviter la répétition de certains noms. Bien, nous allons passer maintenant à la correction pour voir ensemble que va devenir notre texte. Voici la correction. Floir quitta de bonne grâce le palais de ses parents car il était convaincu que la douce blanche-flore le rejoindrait bientôt. Mais le temps passa et sa bien-aimée n'arrivait pas un montoir. Le jeune prince comprit alors qu'elle l'avait trompée. Ainsi le pauvre tomba dans une langueur mortelle. Le roi Félice apprenant la maladie de son fils décida de se débarrasser à tout jamais de cette maudite chrétienne. Vous voyez maintenant que le texte est devenu cohérent nous avons choisi le passé simple nous avons choisi l'imparfait pour conjuguer les verbes et nous avons mis en place les articulateurs qu'il faut pour assurer la progression. En plus on a essayé de diversifier les substituts afin de ne pas répéter les mêmes noms qu'on a eu tout à l'heure. Bien je vous remercie merci maintenant pour votre attention et je vous dis à la prochaine séance. Merci Merci.